Le foot reprend ses droits et du service en public démocratique du Congo avec l'entente urbaine de football de Lubumbashi qui démarre sa phase retour le 27 décembre prochain avec des affiches alléchantes. Dans une édition 2016-2017 où les promus ont une entame phénoménale et qu'au foot tient le lead, alors que Nouveau Talon et Atari sont dans le ventre mou en bonne voie pour le maintien, la zone de rélégation est laissée donc aux anciens pensionnaires. Pour revenir aux rencontres, U.S. Atari qui retrouve de la fringance avec son attaquant Zuzu qui a le feu à la patte, devrait se méfier pourtant du scone Mikishi sur le renouveau avec un effectif très jeune, coaché par l'intrépide Yuretondo, maître en coup du Souda, c'est-à-dire du vieux soldat, tant il a su faire déjouer des adversaires favoris sur papier, mais avec lui, la vérité du terrain est tout autre. Nouveau Talon comme son nom l'indique, le club regorge d'énormes valeurs, comme Wachibang, son attaquant de pointe ou encore son portier ou l'Oubea. Bref, en gros, un potentiel qui ne correspond pas à son classement. Dixième sur un bilan famélique, 5 matchs gagnés, 6 perdus, 5 nuls, le tout pour 16 joués, 22 buts encaissés contre 19 marqués. Vu la qualité des joueurs, le club pourrait faire mieux que ça, et se doit à la reprise de rééditer l'exploit de battre l'US Kenya comme à l'aller, où les nouveaux talents l'avaient emporté 1-0 sur un but éclair le plus rapide jusqu'ici de la saison.